Selon l'agence Frontex, le nombre de clandestins entrés dans l'Union Européenne en 2014 a triplé par rapport à l'année précédente, soit près de 274 000 migrants illégaux. Quelles sont les causes et quelles conséquences peut-on craindre pour notre pays ? Les causes, la première cause, c'est la décolonisation gaulliste. Ne serait-ce que pour tous les pays d'Afrique subsaharienne et d'Afrique musulmane, c'est la décolonisation. Ces peuples qui sont soi-disant indépendants aujourd'hui, qui n'arrivent plus à vivre et à survivre, qui sont la proie des maladies, des guerres tribales, des ceci et des cela, eh bien, ils n'auront le salut que de venir chez l'Afrique colonisateur. C'est tout de même assez drôle, si on peut rire de ça. Ça, c'est un des éléments. Le deuxième élément, c'est qu'il y a une immigration supplémentaire de « both people » qui s'est ajoutée avec toute la déstabilisation du Moyen-Orient, du fait du drame qui se passe en Syrie, grâce, entre guillemets, à nos chers amis américains et Israël, qui cherchent à déstabiliser Bachar el-Assad par tous les moyens, après avoir renversé Saddam Hussein. Donc, c'est le malheur de tous ces gens qui n'arrivent plus à vivre dans leur pays, qui cherchent le salut en venant chez nous. Alors, qu'est-ce que je ferais si j'étais au pouvoir ? Il est évident que le problème est d'abord politique. Il y a un problème, évidemment, humanitaire. On ne peut pas laisser ces gens mourir en pleine mer. Ce n'est pas possible. On est tout de même chrétien, mais ça ne veut pas dire qu'on doit les accueillir. Ce qu'il faut, c'est leur donner les conditions de survie possibles chez eux. Alors, ça, ça demande deux choses. Ça demande une stabilisation de leur propre pays. Et ça, c'est une question politique, militaro-politique. On doit remettre les pieds dans ces pays-là. Alors, appelez ça comme vous voudrez, recolonisation ou pas, il faut remettre de l'ordre dans ces pays. Et je voudrais dénoncer le rôle délétère d'un certain Sarkozy et de son ami Bernard-Henri Lévy dans la déstabilisation de la Libye qui a été à l'origine de toute la déstabilisation de l'Afrique nord, c'est-à-dire dans les pourtours au sud de la Libye. Si bien que les armes fournies par Sarkozy aux rebelles contre Kadhafi se retrouvent maintenant entre les mains de Boko Haram et compagnie. Donc, merci Sarkozy, merci Bernard-Henri Lévy. Ces gens-là, on devrait les mettre devant un peloton d'exécution, pour autre trahison. Donc, vous voyez, c'est une situation dramatique, mais ce n'est pas en plein nichant qu'on va la régler. Le problème est politique. Alors, remettre de l'ordre dans les pays de l'Afrique du Nord, ça semble évident, par la force, il n'y a pas d'autre solution. Un mélange de force et de conditions économiques qui permettraient aux populations de rester chez elles au lieu d'être déracinées chez nous. Et de même, au Moyen-Orient, supprimer cet État islamique d'Hash, appelons-ça comme on voudra, mais évidemment, cela passe par la suppression de l'influence américaine et sur les chrétiens. On n'en sort pas. C'est un problème politique et militaire. Et là encore, je dis qu'en tant que nationaliste français, on compte sur Vladimir Poutine, par ses appuis à la Syrie, à l'Irak, à l'Iran, entre autres, pour aider à supprimer cette influence américaine. Et c'est dans la mesure où les Américains se sentent en danger au point de vue influence décroissante dans le monde que l'on risque, hélas, peut-être la Troisième Guerre mondiale. On est dans un jeu très dangereux, jusqu'où l'un et l'autre pensent pouvoir aller pour affaiblir l'autre. Si l'un d'entre eux se trompe sur la ligne à ne pas dépasser, il ne sait pas ce qu'il va se passer. Mais tels sont les enjeux, et je vous dis, pour régler le problème de cette immigration, de ces malheureux, c'est un problème militaro-politique qu'il faut mettre en jeu. C'est une véritable conquête.